Bonjour à tous, c'est Romain. Bienvenue dans Samedi Sport pour Chambre TV. Aujourd'hui, nous sommes au paintball de Vitry-les-Reims. Aujourd'hui, je suis avec Alban, le gérant du paintball de Vitry-les-Reims. Salut Alban. Bonjour. Alors, le paintball, c'est un sport dynamique, ludique. A partir de quel âge on peut le pratiquer ? Comme vous l'avez dit, le paintball, c'est un sport adapté à partir de 7 ans, très facile d'utilisation et surtout un sport collectif et coopératif, beaucoup de cohésion. D'accord. Donc le principe, il est simple, des billes de peinture, on tire. Il y a des règles particulières ? En fait, nous, on fait plusieurs scénarios, on fait des parties toutes simples, c'est-à-dire je suis touché et je sors. Ou alors des scénarios illimités, j'ai le droit de rejouer plusieurs fois, ou des scénarios où je dois protéger une personne, ou je dois protéger ma petite porteresse. On reste très ludique et très pédagogique. D'accord. C'est hyper important. Très important. Alors, on a tous des a priori sur la bille, si ça fait mal, pas mal. Alors du coup, c'est un petit peu douloureux ou pas du tout ? C'est vrai que le peinture des années 90, on avait des difficultés, ça pouvait faire mal. Maintenant, nous, on joue avec des billes qui sont beaucoup plus petites, avec des lanceurs qui sont adaptés pour les adultes ainsi pour les enfants. Et contrairement à ce qu'on peut croire, si on respecte bien les distors de sécurité, il n'y a pas forcément de douloureux. On sent la bille, je ne vais pas vous le cacher. Mais il n'y a quand même pas trop de difficultés à s'adapter au peinture. Donc, aucune crainte à avoir. Non, je ne pense pas. L'avantage sur le site, c'est que tu proposes une multitude d'activités. Donc là, par exemple, il y a du bubble foot. Tout à fait. Donc, le bubble foot, c'est un des sports, on va dire, original qu'on propose maintenant au peinture depuis plusieurs années. On propose aussi d'autres activités, comme tu l'as dit, le home ball, le pool ball, plein de sports collectifs et innovants qui sont adaptables à tout le monde à partir de cette fuite. D'accord. Donc, on peut venir toute la journée, s'amuser sur différentes activités. C'est ça. Tout à fait. On peut venir toute la journée, à partir du matin, sur réservation, faire une activité le matin, faire une petite pause de snack au midi ou barbecue et puis l'après-midi faire une autre activité, pourquoi pas. Oui, parce que j'ai vu, vous proposiez un snack là-bas. Tout à fait. On propose un petit snack depuis maintenant un peu moins d'un mois où on fait des hot dogs maison avec vraiment toute artisanale, ainsi que même les saucisses et des petites boissons, etc. On propose ici au client de venir avec leur glacière et de faire un barbecue sur place, que ce soit un peu bonne ambiance et un peu l'auberge espagnole. Voilà, on rencontre des personnes, on discute. Le partage et le but, c'est que ce soit hyper convivial. Exactement. La convivialité avant tout. D'accord.